Chloé Mehdi, bonjour, bienvenue au Polar à la plage. C'est la première fois que vous venez au Polar ? Oui, première fois. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce festival ? Pour l'instant, c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de monde. Les organisateurs sont super sympas, donc bonne ambiance, etc. Plutôt sympa au niveau du salon littéraire. Que pensez-vous du décor maritime ? Moi, je vis à Marseille, donc la mer, c'est vrai que je l'ai un peu en permanence, donc ça m'impressionne moins que des Parisiens. Mais oui, c'est super agréable. On voit la mer d'ici, donc on n'est pas enfermé dans un bâtiment, comme souvent dans les salons, donc c'est très bien. En plus, c'est un salon à hauteur d'homme, donc c'est pas l'usine. Donc je pense que c'est, pour vous, très agréable pour venir faire découvrir vos œuvres. Oui, on a le temps de discuter avec les gens, il n'y a pas la queue, les gens ne se bousculent pas, donc il y a de la place, etc. C'est vraiment sympa, venez faire un tour. Si vous avez l'occasion. En plus, il fait super beau. Oui, le soleil est bien présent. Alors, vous êtes venue comment à l'écriture et au polar ? Alors, au polar, un peu par hasard. J'ai écrit un bouquin et on m'a dit que c'était du polar. J'ai dit très bien, ce sera donc du polar. L'écriture, je lisais beaucoup quand j'étais petite, donc assez naturellement. Au collège, je me faisais un peu chier en cours, donc je me suis mise à écrire. Ça passait à Trave, on croyait que je prenais les leçons. Voilà. Parce que dessiner, ça marchait moins bien, les professeurs en apercevaient plus. Donc, vous êtes plutôt plume que dessin. Vous êtes arrivé à combien d'œuvres ? Est-ce la première ou c'est une longue série déjà ? C'est la deuxième. C'est la deuxième. Alors, pouvez-vous nous parler de quelques mots pour faire redécouvrir justement à nos auditeurs votre polar qui s'intitule comment d'ailleurs ? Alors, le deuxième, c'est le dernier qui est sorti, donc c'est Rien de se perdre, aux éditions Gigal. Alors, l'histoire, en quelques mots, ça parle pas mal des violences policières et de l'impunité juridique qui en résulte. Donc, c'est assez en écho avec l'actualité, peu importe à quel moment de l'actualité d'ailleurs. Il y a 5 ans, ça marchait aussi. Il y a 10 ans, ça marchait aussi. Et dans 10 ans, je pense que ça marchera aussi, malheureusement. Donc, c'est un gamin dont l'histoire familiale est très liée à une bavure policière qui a eu lieu 15 ans plus tôt, qui n'a pas été punie par la justice. Et donc, c'est un enfant qui raconte l'histoire et qui essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse juridique, pourquoi le policier est toujours policier et pourquoi il y a des inégalités autour de lui. Donc, un vaste domaine. Et le fait d'être une jeune femme dans ce milieu du roman policier, le roman noir, ça a été difficile pour vous de vous faire une place ? Non, pas spécialement. Après, il y a des blagues graveleuses assez régulièrement. Donc, il ne faut juste pas faire attention et ça se passe bien. Et au niveau de votre carrière, vous écrivez donc, est-ce que vous, si vous travaillez pour du théâtre, du cinéma ou la télé ou autre art médiatique ? Non, pas du tout. On ne m'a pas proposé d'ailleurs. Peut-être à venir ? Peut-être. Avez-vous d'autres passions ? Autant que l'écriture, non. 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 Et les projets à venir ? Alors, j'ai un livre de science-fiction post-apocalyptique en lecture chez des éditeurs, mais je ne suis pas du tout sûre qu'il va sortir. Donc, comme projet sûr de date de sortie, rien pour l'instant. D'accord. Bon, bah, Chloé, je vous remercie de vos cinq minutes accordées à notre radio. Et on vous souhaite une bonne continuation sur ce festival du Polaire à la Plage. Merci à vous.